La politique en France, Hélène Jouan, ce matin vous évoquez de nouvelles luttes politiques à l'oeuvre. Une extrême gauche qui ne s'exprime plus dans les partis mais cherche d'autres moyens de se faire entendre. Le 28 mai dernier, lorsque 120 battements par minute reçoit le grand prix du jury au festival de Cannes, immense souffle de reconnaissance. Reconnaissance pour le beau film de Robin Campillot, reconnaissance de la lutte qu'acte pas menée pendant les années SIDA, les premières années les plus sombres, quand personne ne voulait voir ni savoir. Voir hymne à l'action virulente, déroutante, provocatrice de ses membres, décidée à agir collectivement pour que les pouvoirs publics prennent conscience de la gravité de l'épidémie et mettent en place des politiques publiques de prévention et d'accompagnement des malades. Nouveau sacre pour le film, lors de la cérémonie des Césars, c'était il y a un mois, six statuettes dorées. Et c'est un film qui a eu un effet immédiat. Oui, il a provoqué un afflux de militants à acte des anciens, parfois des survivants de la maladie, qui se disent qu'il reste des combats à mener, des nouveaux convaincus que la lutte a peut-être été abandonnée trop tôt. À Acte Paris, avant la sortie du film fin août, ils sont une dizaine à venir aux Réunions. Après, ils sont une cinquantaine. Et parmi eux, des militants dont la principale cause n'est pas le SIDA. C'est en tout cas l'accusation que portent contre eux les anciens dirigeants de l'association. Le week-end dernier, toute l'équipe de l'ancienne direction a démissionné, à bout. Pas de l'afflux de forces vives, mais du noyautage de certains, dénoncent-elles, qui ont imposé une nouvelle direction, imposé surtout une nouvelle grille de lecture à la lutte anti-SIDA. Du SIDA, ils n'ont que faire, affirme l'ex-président. Ce qu'ils récupèrent, c'est l'aura médiatique que le film de Campillot a donné à Acte Up. Ils veulent aujourd'hui mettre cette association au service d'autres causes, celles des migrants exclusivement. Pour ces nouveaux venus, issus de l'extrême-gauche, voire de l'ultra-gauche, l'impératif est politique, et exclusivement politique, mener le combat contre la loi asile-immigration du gouvernement. Un entrisme qu'on voit à l'œuvre d'ailleurs. Oui, des associations de migrants par exemple à Calais, qui sont elles aussi noyautées par les no-borders notamment. Des syndicats étudiants comme l'UNEF se voient aujourd'hui infiltrés par cette mouvance. Et sur Europe 1, ce matin, le président de la Fage a dénoncé la violence et l'opacité de certains des meneurs de l'agitation estudiantine sur les campus, dont les revendications, a-t-il dit, n'ont pas grand-chose à voir avec la réalité de la réforme universitaire du gouvernement. Cette infiltration de l'extrême-gauche dans des mouvements existants est une stratégie et une forme de lutte qui ne sont pas nouvelles, mais qui semblent en plein essor, sans doute, dit-elle aussi, l'affaiblissement des partis politiques pour mener aujourd'hui ces batailles. Hélène Jouan-Axel ? Oui, mais du coup c'est complètement contre-productif, parce que du coup ces mouvements dégénèrent dans la violence, du coup ils sont discrédités, et au fond l'ultra-gauche fait le jeu de l'ordre et du gouvernement en discréditant tous les mouvements. Non ? Oui, c'est peut-être pas le but, c'est contre-productif effectivement, et notamment pour les associations qui sont servies aujourd'hui par ces associations ou ces syndicats.